... Je me suis rendue au concert avec mon compagnon. C'était son anniversaire la veille, donc ça faisait partie tes cadeaux. Mauvais cadeau, je pense. On est monté au balcon, parce que l'emplacement est libre. À un moment donné, pendant le concert, j'entends des bruits. Et pour moi, c'est des pétards. Et pour moi, ça fait partie du show. Et c'est Josh Ohm, le cofondateur du groupe, qui est en train d'arriver. Donc je me dis que la surprise est super, mais qu'en même temps, c'est un peu des cow-boys et qui sont un peu cons de faire ça quasiment un an après Charlie Hebdo. Je passe à priori 10 minutes, 12 minutes sur ma chaise à regarder et je ne comprends vraiment pas ce qui se passe. Donc je vois les gens tomber les uns sur les autres dans la fosse et je me rappelle me dire, c'est magnifique, j'assiste à un flash mob, je n'étais pas au courant. Et c'est génial de pouvoir assister à ça. Et puis à un moment donné, par ce balcon, en dessous, je vois dépasser petit à petit une tige en métal. Et puis d'un seul coup, je vois ce que moi, je considère comme un spationaute. Donc le cerveau, en fait, fait des choses un peu bizarres. Et quelqu'un qui s'était assis devant moi 10 minutes avant que ça commence à tirer, dont je m'étais dit, j'espère qu'il ne va pas me cacher le concert parce que je ne voyais plus rien. J'ai un peu l'habitude d'avoir des grands devant moi au ciné ou au concert. Je vois un flash et cette personne devant moi bascule et tombe au sol, en fait. Et là, mon compagnon qui est au sol, qui est allongé depuis déjà 10 bonnes minutes, se relève, constate que je suis toujours assise sur mon siège, que je n'imprime pas du tout, me tire en hurlant et me dit « Allonge-toi, allonge-toi ! » Donc là, je m'allonge, je me retrouve face à face avec une femme qui est paniquée totale et je ne sais pas pourquoi, je lui dis « Ne t'inquiète pas, ça va aller ! » Donc, grande optimiste devant l'éternel, je pense. Donc, on se retrouve allongé le balcon en rampant. On a des tirs qui proviennent de l'arrière qui correspondent en fait aux deux qui sont montés au balcon, donc qui sont en train d'arriver. On arrive dans ce couloir, en fait, qui mène à une première loge qui est à l'étage, puis à une deuxième qui est à un inter-étage et qui mène normalement cet escalier à une issue de secours. Et au moment d'arriver sur le dernier escalier qui me donne vue sur l'issue de secours, je constate que mon compagnon n'est plus avec moi, on s'est perdu dans cette espèce de marasme humain qui est les gens qui descendent les escaliers. Et je me retrouve nez à nez avec un détireur qui tire devant moi en fait et qui tue toutes les personnes en bas des escaliers. Donc là, je comprends qu'on n'a pas vraiment d'issue. Je remonte en hurlant, je trouve mon compagnon, je lui attrape la main, je lui dis « il faut qu'on parte ». Je hurle après les gens pour que les gens remontent et on se retrouve à 40 dans une loge. Donc on ferme la porte, des gens commencent à barricader la porte et en fait au moment où le canapé va pour passer dans la porte, on entend hurler derrière la porte des coups et des voix de femmes. En fait, il y a deux femmes qui nous disent « on veut s'en supplie, ouvrez-nous ». Donc la porte se ré-ouvre. Et là, elle rentre et au moment où elle rentre, je me rappelle très bien voir le début de l'arme qui arrive par en bas. Donc là, il faut vraiment fermer et on ferme la porte sur des gens en fait qui sont dehors parce qu'on n'a plus le choix. J'essaye d'appeler la police. Les réseaux sont saturés, donc l'appel n'aboutit pas. Et en fait, là, je me retrouve dans une situation où je me dis « sur qui je peux compter quoi qu'il se passe » et quelle que soit la mer dans laquelle je suis encore capable de me mettre, ma mère. Et donc j'appelle ma mère qui habite à Nancy et je lui explique que je suis au Bataclan, qu'il y a des tireurs, qu'il y a des morts et qu'il faut absolument prévenir la police de Nancy pour qu'elle appelle la police de Paris. Ce qui a été fait, ma mère m'a dit juste « ok ». Ça a été ma seule discussion avec elle. Donc là, j'ai fait éteindre les lampes, fermer les fenêtres et compagnie. Et après, on a attendu trois heures dans le noir avec un terroriste qui revenait régulièrement pour nous dire qu'on ne sortirait pas vivant. et on a eu une chance folle, c'est qu'en fait, sur ces 40 personnes, il y a eu un esprit de groupe et une cohésion d'entraide et de solidarité très forte. Donc du coup, ça a permis de mener des actions ensemble et que tout se passe bien, entre guillemets. et on est sortis à une heure moins le quart. Et quand on est sortis, là, ça a commencé à être compliqué. On est passés par l'intérieur de la salle, on a vu tout ce qu'on a vu, que je ne souhaite absolument à personne. On a mis le premier pied dehors et là, la première chose que j'ai dit à mon compagnon, c'est « le début des emmerdes commence ». Quand on est sortis du Bataclan, on a été déplacés dans une cour. Nous, on est à gare, complètement, on vient de sortir. On est à gare, donc nous, on est un peu des bébés, c'est-à-dire faim, soif, pipi, téléphone, batterie, basta. Mais je veux dire, on ne s'exprime pas, on n'est pas là. « Ah, bonjour, alors comment vous appelez ? » Non, pas du tout. Et il y a deux filles, je suis avec mon compagnon, il y a deux filles dans la cour qui sont à deux mètres de moi, qui me regardent. Il y en a une qui me regarde avec un sourire très chaleureux et qui est là, genre, genre, je suis là, tu vois. Si tu as besoin, je suis là, tu n'hésites pas. Et puis, il y a l'autre qui est qui est stressée, quoi, et qui bouge comme ça et qui ne sait pas quoi faire, qui a envie de faire quelque chose, mais c'est tellement énorme qu'elle ne sait pas quoi faire de ce truc. Et puis, à un moment donné, je lui dis, il faut que j'aille aux toilettes, vous avez des toilettes ? Et là, ça y est, elle a une action à faire, donc elle me prend sous le bras et elle me dit, parce que je l'ai retrouvée après, elle me dit, à partir du moment où je t'ai pris le bras, je ne pouvais plus te lâcher. J'étais là pour toi, je ne pouvais plus ne pas m'occuper de toi, donc il fallait que je te tienne, quoi. Et donc, toute la soirée, elle s'occupe de nous et compagnie. Et à un moment donné, on nous appelle, on nous dit, il y a des navettes qui partent à la mairie du 11e. En fait, on ne nous dit même pas, on nous dit, regroupez-vous, mettez-vous en rang. Bon, mettons-nous en rang, enfin voilà. Donc, on nous sort. Bon, on nous sort. Donc, au final, on ne dit même pas au revoir aux gens. Il y a un mec incroyable qui me poursuit avec cette tasse de café bouillante en me disant, mais prends cette tasse. Et je lui dis, mais il est bouillant, je ne peux pas le boire, on doit partir. Il me fait, je m'en fous, garde la tasse. Et le mec a filé des couettes, des machins. Enfin, il a filé la moitié de son appartement aux gens qui ne reverra peut-être jamais. Mais voilà, mais il s'en fout, quoi. Il donne, il donne. Il est arrivé avec des tablettes de chocolat. Voilà, tout ce qu'il pouvait donner, ces gens, en fait, ce soir-là. On nous en donnait, mais tout. Ils auraient pu nous donner leur chemise. Il y a des gens qui ont filé leurs vêtements à des gens. Enfin, c'était impressionnant. Donc, on nous a emmenés à la mairie du 11e. On nous a repris nos identités. Et puis, on nous a dit de rentrer chez nous. Et on nous a dit, on vous rappelle. Et on ne nous a pas rappelé. Puis un jour, je passe devant le Bataclan. Je descends dans la cour. Et là, j'entends derrière moi. Mais oui, c'est elle. Mais tu vois, je te l'ai dit, c'est elle. Et je me retourne et je tombe sur ces deux femmes dont je n'aurais absolument pas pu retrouver la trace parce que je ne savais pas ni comment elles s'appelaient ni un truc très spécifique. Et elles me disent qu'en fait, ça fait un mois et demi qu'elles me cherchent partout, qu'elles m'ont vue à la télé et qu'enfin elles respiraient parce qu'elles savaient que j'allais bien et que c'était tout ce qui les importait. Et puis, on commence à papoter. Et je découvre qu'une d'entre elles est d'origine syrienne. Et bien, ça, si ce n'est pas un gros doigt d'honneur à ces trous du cul qui nous ont tirés de ce soir-là, la personne la plus gentille que j'ai rencontrée ce soir-là, une des personnes qui a juste été incroyable d'humanité, eh bien, elle est syrienne. Là, je me suis dit, en fait, la vie, elle est belle, quoi. La vie, elle est belle. Je crois que c'est la première fois que je me suis dit que la vie, elle est vraiment, elle est surprenante et elle est belle dans l'après-13 novembre, ce jour-là. La vie, elle est belle. La vie, elle est belle. Abonnez-vous !